Je vais vous montrer maintenant la découpe d'un croissant. Donc comment reconnaître un bon croissant et un beau croissant. Bonjour, moi c'est Mollard Antoine. Bienvenue à la boulangerie L'Ami du Pain. C'est ici que vous trouverez les meilleurs croissants des Bouches du Rhône. Alors, là on sort les pâtons qui sont destinés à faire les croissants. Donc c'est de la pâte à croissant qui est pétrie la veille. Et on la laisse 24 heures au frais, bien reposée et gonflée légèrement. J'ai 30 ans, donc ça fait 15 ans, j'ai toujours fait ça. Ça a toujours été ma passion dès le début. J'ai commencé à me former en Alsace. Chez un employeur qui m'a bien formé, qui a commencé à me transmettre la passion du métier. Après je suis parti chez les compagnons du devoir. Où là j'ai continué ma formation pendant à peu près 5 ans. J'ai voulu vraiment me perfectionner dans le métier. Je voulais avoir mon entreprise un jour. Mais j'ai très vite compris dans ce métier qu'il fallait en apprendre beaucoup. Tu penses avoir un maximum de choses pour pouvoir être au top et pouvoir proposer de la qualité. Parce que ça, ça a toujours été mon but. Tu peux vraiment créer tout ce qu'on veut. Il y a énormément de spécialités en France et dans le monde. Et puis on a énormément de connaissances là-dedans. Il y a le meilleur ouvrier de France, il y a des concours en permanence. Donc tout ça, ça nous maintient toujours au niveau. C'est notre but ici, c'est notre politique. Toujours de sortir une petite nouveauté du week-end ou du mois. De vouloir créer quelque chose. Et c'est ça qui continue à nous maintenir, à maintenir notre passion au quotidien. Et l'amour qu'on a pour notre métier. Les croissants, ils ont bien développé. Les feuillets se sont bien exprimés. Ils commencent à sortir de partout. Ça commence légèrement à colorer. Donc là, en termes de volume, ils sont au maximum. Donc après, il suffit juste de continuer la cuisson pour avoir une belle coloration. Et un beau produit, bien brillant et bien croustillant. Je vais vous montrer maintenant la découpe d'un croissant. Donc comment reconnaître un bon croissant et un beau croissant. Donc je prends n'importe quel croissant, comme vous pouvez le constater. Voilà. On va le couper au milieu avec un couteau scie. Et il faut qu'à l'intérieur, ça soit bien alvéolé. Voilà. Comme ceci. On se présente à tous les concours. Donc on a gagné le premier croissant. On a fini deuxième sur la galette frangipad. Et troisième sur la baguette de tradition française. J'aimerais bien par la suite ouvrir une autre boulangerie. Pourquoi pas dans le coin. Et pourquoi pas une boutique 100% bio. C'est vraiment un objectif qui me tient à cœur. Parce qu'on parle de qualité. On parle de suivi des produits. Il y a une forte demande dans le bio. C'est vraiment quelque chose qui me passionnerait bien de faire.